bonjour sur les vitamines du royaume et pour cette capsule de moins de deux minutes nous allons toujours découvrir qui était jésus qu'elle était ou quel était le type de personne qui était jésus christ et bien jésus christ était le type même du bon samaritain amen comment pouvons-nous dire cela d'abord pour comprendre la définition le bon samaritain c'est qui c'est personne charitable qui témoigne l'amour pour les autres c'est vraiment une magnifique définition et jésus était le prototype même du bon samaritain pourquoi parce qu'il avait de la compassion dans son coeur il ne rejetait personne au contraire il allait vers les reclus les rejetés pour les réconforter leur apporter de l'espoir il ne tenait aucun compte du candidatant ce qui nous bloque beaucoup parfois et parce qu'il mettait en pratique le commandement aime ton prochain comme toi même en mathieu 15 22 il s'est arrêté pour répondre à la demande d'une femme canadienne pour qu'il délivre sa fille l'a fait alors que les juifs ne parlait pas aux femmes étrangères en mathieu 20 30 et 31 il y avait deux aveugles qui cherchaient la guérison qui criaient vous voyez comment la foule était méchant ils voulaient faire taire ces deux aveugles jésus s'est arrêté il a guéri les deux aveugles il y a même guéri dit l'épreuve vous savez l'épreuve c'était le comble des rejetés à l'époque l'équivalent des drogués en fin de vie aujourd'hui auprès desquels on ne veut pas s'approcher de peur de ramasser quelque chose il a entendu le cri de ces dîles épreuve il les a tous guéris même s'il savait qu'un seul reviendrait pour donner gloire à dieu souvent dans la parole de dieu il est dit que jésus était ému de compassion il a été ému de compassion pour la foule il les a nourri il a été ému de compassion pour la foule qui les a enseignés il a été ému de compassion pour les hommes les femmes et et tout cela est la question nous nous sommes des fils de dieu jésus c'est notre grand frère c'est notre seigneur quel est notre degré de compassion pour les autres voilà c'est une bonne réflexion ressemblant au seigneur et soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus amén